Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole, une émission aujourd'hui consacrée au carême, avec un premier sujet sur le mercredi des cendres avec des enfants du Sungo, suivi de la célébration de l'appel décisif des catéchumènes du diocèse à Aubernais. Et bien sûr, notre émission se terminera par notre agenda interreligieux. Le carême se commence toujours le mercredi des cendres. Les catholiques reçoivent les cendres sur leur front en signe de pénitence. Nous étions du côté de Saint Bernard pour vivre cette célébration avec les enfants de la catéchèse. Vous allez faire des tableaux, des tableaux avec une croix. Pourquoi une croix ? Parce que c'est la croix de Jésus. La croix de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle représente ? En ce mercredi matin, les enfants de la catéchèse du doyenné d'Alkirch sont invités à vivre un temps fort. Tout commence par un atelier où chacun s'exprime avec ses dons artistiques. Donc ils font un tableau qui leur servira pour prier pendant le temps du carême. En ce moment, on regarde les lignes et on choisit pour écrire dans la croix. Oui, on choisit. Ça te parle, le mercredi décembre, c'est quoi pour toi ? C'est le mercredi de carême. Et qu'est-ce qu'on fait au carême ? Au carême, on prie et c'est les 40 jours avant Pâques. Il s'agit en effet pour toute l'équipe d'accompagnement d'expliquer ce temps du carême qui prépare aux fêtes de Pâques. C'est important qu'ils prennent conscience de cette fête de Pâques qui est centrale dans la vie du chrétien. Les enfants situent toujours Noël comme étant la fête importante de l'année pour les chrétiens. On veut leur faire comprendre que le plus important, c'est Pâques et que cette fête de Pâques mérite un temps de préparation. Le temps de carême, c'est se préparer à libérer son cœur de tout ce qui nous encombre, en fin de compte. Et c'est ça qu'on leur apprend, de laisser tomber un peu leurs jeux vidéo, aller plutôt vers l'autre, donner un peu du temps à la mamie, aider une personne qui en a besoin. Faire des choses comme ça, c'est les amener aussi à ce temps de Pâques. Après l'atelier vient le temps de la célébration des cendres dans l'église Saint-Renand. Ces cendres nous rappellent la fragilité de notre condition, la pauvreté de notre condition, mais aussi qu'avec cette condition, avec ces cendres, Dieu peut faire des grandes choses. En venant en procession pour recevoir les cendres, c'est toute une démarche spirituelle qui se manifeste. Le carême, c'est peut-être donner une place un peu plus centrale à Dieu. C'est un peu comme on aime bien ranger sa maison, refaire un peu d'ordre pour bien retrouver ses affaires et mettre en valeur celle dont on a besoin, c'est redonner la place principale de nos vies à Dieu. Ces enfants sont venus pour certains avec leurs parents. Des parents qui ne peuvent que constater les motivations profondes de leurs enfants. Mon fils, je ne le traîne pas pour venir ici ou à des cérémonies religieuses. Il aime vraiment y aller, même à l'école. Le lundi, il y a religion, donc il me dit, le lundi c'est super, il y a religion à l'école. Donc voilà. Et puis depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il a 3 ans, il me dit, moi je veux faire ma petite communion. Que retenir du mercredi des cendres à la fin de cette célébration ? Elle était bien. J'avais plein de questions à poser et j'ai eu mes réponses et c'était trop bien à voir. Et tu as retenu quoi lors de cette célébration ? J'ai retenu quand on m'a mis de la cendre sur le front. Et alors, ça t'a fait ? C'était un peu rigolo de mettre de la cendre sur un front de quelqu'un. Cette célébration, on parlait de Jésus et de quand il a été ressuscité. Le coup d'envoi du carême ayant été donné, chacun repart avec son tableau qui sera comme un rappel à vivre chaque jour cette montée vers Pâques. Poursuivons cette émission spéciale carême avec maintenant la célébration de l'appel décisif des catéchumènes à Aubernay. 131 catéchumènes sont réunis dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul d'Aubernay pour vivre la célébration de l'appel décisif. Chacun, à l'appel de son nom, répond « me voici », manifestant ainsi le désir de recevoir le baptême et de devenir chrétien. Le slogan national du catéchumènes, c'est « devenir chrétien, c'est possible à tout âge » et c'est une réalité qu'on expérimente sur le terrain. Chaque catéchumène qui s'avance vers l'évêque a une histoire particulière. C'est une envie depuis toute petite. Je n'ai pas de souvenirs de moi petite ne souhaitant pas recevoir le baptême. Après, une histoire de vie un peu plus compliquée avec des mères catholiques, un père musulman, donc une éducation religieuse que je n'ai pas eue petite. Donc quelque chose qui a été un petit peu enfoui, enfoui en moi pendant mon enfance, mon adolescence. Et quand le moment est venu, j'ai pu répondre à ce désir qui remonte vraiment à mon enfance. Et je n'ai vraiment pas de souvenirs où je n'ai pas eu ce désir de recevoir le baptême. Je viens d'Algérie, j'étais musulman, donc à l'intérieur de moi, il y avait toujours ce désir de baptême depuis mon enfance. D'ailleurs, je me souviens que mes amis et même quelques membres de ma famille me disent toujours que « toi tu es différent, tu es chrétien, c'est toujours une fois cette question. » Voilà, donc oui, c'est depuis mon enfance que j'ai eu cet appel. Je suis d'abord de confession bouddhiste et en fait c'est mon mari, devenu mari maintenant, qu'on a cheminé ensemble, lui il est chrétien et donc on a préparé notre mariage. Et c'est à partir de là que j'ai commencé mon cheminement jusqu'à aujourd'hui par le baptême. Pendant au moins deux ans, chaque catéchumène est accompagnée à la fois par un groupe de chrétiens, mais aussi par un parrain ou une marraine qu'il s'est choisie. Quand elle m'a demandé, j'étais à la fois très touchée et en même temps je mesure la difficulté de tenir cet engagement. Moi-même, ça me demande d'être aussi accrochée à mon baptême et d'une certaine manière d'avoir une cohérence aussi dans ma vie en tant que chrétienne. Je mesure toute la responsabilité, mais Hélène a fait le choix de me choisir, donc je lui fais aussi confiance et aussi avec la grâce de Dieu. Ils ont décidé de prendre un chemin tout nouveau dans leur vie et nous on est appelés à prendre ce chemin avec eux dans ce temps de formation particulier, qui sont, alors dans notre cas, ces deux années de préparation, ces deux années de catéchuména. Donc c'est des chrétiens un peu plus avancés sur le chemin qui prennent la route avec eux et puis qui transmettent ce qu'eux-mêmes ont expérimenté. Pour demander le baptême, chaque catéchumène a écrit une lettre personnelle à Mgr Ballou, un évêque qui est donc particulièrement heureux de présider cette célébration. Le mot qui me vient toujours en premier, c'est la joie, parce que c'est le cœur, l'intelligence même, qui est touchée au plus profond d'elle-même et qui a envie de s'exprimer en disant « mais vous êtes là, vous m'apportez beaucoup de joie » parce que lorsqu'une personne découvre Dieu, découvre sa présence, découvre le Christ, veut le suivre, on le voit rayonner. Par la signature qu'ils imposent sur le registre du catéchuména, ces hommes et ces femmes s'engagent officiellement vers le baptême qu'ils recevront dans la nuit de Pâques dans plusieurs églises du diocèse. Un baptême qui est pour eux plus qu'une nouvelle étape dans leur vie. C'est sûr que je pense que pour nous le baptême, et même pour tous les catéchumènes, il y a un avant, un après, une nouvelle vie qui s'offre à nous, un nouveau départ. Et en même temps, un nouveau départ, je pense qu'on attend depuis longtemps, donc on a hâte d'y être. Mais oui, on peut parler, entre guillemets, d'une rupture ou en tout cas d'un changement du début d'une autre vie. En route donc vers Pâques pour recevoir le baptême, comme plus de 6000 catéchumènes aujourd'hui en France. Tout de suite, nous passons à notre agenda interreligieux. Le mois du Ramadan commence le lundi 11 mars, un temps important pour toute la communauté musulmane. Caritas Alsace recherche des familles pour accueillir des enfants de 7 à 11 ans pendant deux semaines en été. Pour plus d'informations, connectez-vous sur ce site. Juifs et chrétiens, plus proches que tu ne le penses. Cette exposition est mise à disposition par le diocèse de Strasbourg et l'UEPAL. Conçue en Allemagne et adaptée dans sa version française par les amitiés judéo-chrétiennes de Strasbourg, elle établit des parallèles entre la culture juive et la culture chrétienne. Une initiative pour construire des ponts et lutter contre l'antisémitisme. Ainsi se termine notre émission. Rendez-vous pour un prochain numéro de Parabole. Sous-titrage Société Radio-Canada